Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va voir comment envoyer des emails avec Laravel et Mandrill. Donc Mandrill c'est un service en fait par Mailchimp qui permet donc d'envoyer des emails transactionnels. Alors emails transactionnels ça peut être des emails de confirmation d'inscription, des emails d'un contact envoyé via votre site par un formulaire de contact etc. Voilà donc c'est des emails qu'on envoie régulièrement tous les jours quand on a une application, un site web. Voilà donc on va voir un petit peu comment utiliser Mandrill pour envoyer des emails. Et ça permet aussi justement en utilisant ce genre de service que les emails ne tombent pas en spam et plus de chances vraiment d'arriver au destinataire. Voilà donc je vous invite à installer le framework tout simplement. Une fois que vous l'avez installé je vous invite à vous placer dans le dossier avec la console et à lancer la commande PHP ArtisanServe pour pouvoir justement lancer le serveur et arriver donc sur cette page là. Une fois que vous êtes sur cette page là je vous invite à vous rendre sur le site Mandrill.com Là vous allez donc ouvrir un compte. Une fois que vous avez fini votre inscription, ça je crois que c'est à la portée de tout le monde donc on ne va pas le faire dans le tuto, donc vous vous inscrivez sur le site et ensuite vous vous connectez avec vos identifiants. Voilà, si je me souviens bien, on va mettre ça, voilà. Voilà, vous connectez avec vos identifiants et ensuite vous allez tout en haut là-bas à droite. Non, ici pardon, non, non, c'est bien fait, voilà, tout en haut à droite vous avez SMTP et API Crédential. Donc vous cliquez dessus, dedans on va vous donner des informations sur quel port écouter, sur quel host enseigner pour le SMTP, le username et le password. C'est une clé d'API, donc on va en ajouter une. Voilà, et donc il y en a une qui a été générée là ici automatiquement. Donc c'est celle-là dont on va se servir. Donc ensuite je vous invite à ouvrir le dossier dans lequel vous avez installé le framework. Voilà, là ici on est à la racine, on va aller dans App, Config et Mail. Voilà, donc on ouvre Mail et dedans on voit qu'on a donc les informations. Le driver on laisse SMTP, ici le host smtp.maigle.org, on va le retirer. Puisque ici on a donc Mandrill qui nous donne ça, voilà. smtp.mandrillapp.com. Ensuite le port, il me semble que c'est 587 aussi chez eux, voilà. Et donc il ne vous restera plus qu'à copier non, donc le username. Donc en descendant, on se prend compte qu'ici on a le username, voilà. Ensuite, j'en étais où là ? Voilà, voilà, ici on a un password, un password, pardon. Et donc ce password, ça va être la clé d'API. Donc alors, clé d'API, tac. On copie ça, on la remet dedans. Voilà, donc ça c'est fait. Ici, par exemple, from, on peut stipuler une adresse par exemple. Voilà, donc maintenant on a configuré l'envoi d'email, on va pouvoir aller dans route. Donc ici à la racine app route.php, voilà. Donc là qu'il nous retourne la vue hello pour l'instant, donc ça on va le virer. Et donc on va créer une fonction d'envoi d'email. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on envoie dans l'email ? On envoie des données, donc data est égal à arrêt. On va mettre par exemple un titre title. Donc le titre, ça va être bienvenue par exemple. Bienvenue. Ensuite, un content. Alors cette variable, n'appelez pas message sinon vous aurez un souci. Et puis là, tout sauf message. Voilà, donc super, bienvenue sur le site. Tu es l'autre membre, par exemple. Voilà. Et ensuite, donc on va envoyer l'email. Alors pour envoyer l'email, on utilise mails.de.send. D'abord, on met la vue, on va l'utiliser. Donc emails.welcome, on va aller la créer après. Voilà, emails.welcome, on transmet quoi à la vue, à les données, data. Donc le titre et le contenu du message. Function message. Voilà. Et donc message, tout. Eh bien, on met une adresse email pour recevoir le message. Voilà, donc en général, on récupère l'email qui a été posté par le formulaire de contact pour faire ça. En deuxième paramètre, le nom de la personne. Ok, on envoie le message, voilà. Et subject, donc en sujet, on va mettre bienvenue. Voilà, donc là, si on se rend sur notre page, j'ai qu'on actualise. Voilà, donc là, on n'a pas eu de message d'erreur. Donc normalement, l'email a bien été envoyé. Voilà, je viens de le recevoir. Et je vois sur mon adresse que j'ai donc bienvenue dans un titre H1. Et là, bienvenue, donc ce que je vous ai pas fait voir, ce que je viens d'oublier, là, vous allez pas comprendre. Bien sûr, je vous fais pas voir ça. C'est que dans les views, ici, emails, j'ai créé une vue welcome.blade.php dans laquelle j'ai mis, donc juste une petite structure HTML. Dans un H1, j'ai mis le title. Et ici, le content. Parce que ici, on charge la vue emails.welcome. Donc vous créez dans, ici dans les views, vous allez dans emails. et vous créez une vue welcome.blade.php et ça va vous envoyer, donc, tout simplement, ce que vous venez de voir à l'écran. Voilà. Donc maintenant, il y a aussi un package qui existe pour Laravel pour utiliser Mandrill. Donc on va aller voir tout de suite. On va aller sur Packages, par exemple. Et on va taper Laravel Mandrill. Voilà. On clique sur le premier, voilà. Mandrill, transactionnel, email pour Laravel 4. On clique là sur Homepage, sur le lien. Et là, on nous dit comment l'installer. Donc dans le Composer JSON, on nous dit de l'installer ça. Donc on va le faire. Alors, Composer à la racine. Tac, on l'ouvre. Ici, dans Require, on va rajouter cette ligne. Et on va faire, donc, CTRL-C pour arrêter le serveur. Et PHP, PHP, Composer.Fa, Update. Donc là, ça va nous mettre le framework à jour avec la bonne dépendance. Pendant qu'il nous fait ça, on va aller voir un peu. Voilà, dans App, il va falloir rajouter AppConfig, donc, pour les providers, et en dessous, pour les façades. Voilà. Donc là, il nous installe tout ce qu'il faut. Et donc nous, on peut aller ici, dans AppConfig, App, en PHP, on l'ouvre. Ici, donc, il y a la liste des providers. On rajoute ça. Et ensuite, il faut aussi également rajouter ceci pour les façades. Donc en dessous. Voilà. Donc ça, une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ici... Donc on nous dit qu'il y a une commande à lancer, là, pour publier les fichiers de configuration. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac, voilà. Et donc si on va voir dans... C'est où dans Package, il me semble, Package, voilà, le nom, Laravel, l'Android, le request, et dans Config. Et dans Config, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? On nous demande de rajouter notre clé d'API. Donc notre clé d'API, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Ici, elle est là. On va la prendre. Voilà. Donc ici, on remplace par notre clé d'API. On enregistre. Ce fichier, on peut le fermer, on n'en a plus besoin. Celui-là aussi, le Composer.json également. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu comment envoyer un email. Tout simplement, on nous dit, voilà, l'usage. Ici, vous avez ce code-là, donc vous le recopiez. Tout simplement. Et puis ici, dans Root, à la place de Sock, je vais commenter, d'ailleurs. Tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà, ici, je vais mettre le code, tout simplement, que je viens de copier. Donc, payload message égale arrêt. Subject, bah... Super message. Voilà. HTML. Ouais. On va mettre un paragraphe. Salut. Tac. FromEmail, bah, on va mettre une adresse n'importe laquelle. Enfin, l'adresse. De laquelle vous voulez que vienne cet email. Et tout, eh bien, on va remettre, voilà, on va arrêt email, on peut remettre, donc on va mettre l'email qu'on avait mis, voilà, at gmail.com. Et voilà, response égale, votre request, machin, bidule truc, voilà. Donc, on réactualise la page. Ah bah, justement, oui, j'avais pas redémarré le serveur. Donc, php.artisan.serve. Voilà, on écoute bien sûr le Callos 8000. Je recharge la page. Voilà, donc on n'a pas eu d'erreur. Et logiquement, le message va être envoyé. Voilà, il vient d'arriver. Et voilà, j'ai bien le message qui est arrivé. Voilà, donc... En fait, le package, il n'a pas grand intérêt en lui-même, puisqu'on n'est pas vraiment obligé de l'installer. Je vous ai fait voir avant comment faire sans installer ce package. Tout simplement, en renseignant ici avec les identifiants qu'on vous donne chez Mandrill, avec le password et le username. Donc, voilà. Mais bon, je voulais vous faire voir aussi que c'était possible de faire comme ça, d'envoyer des emails avec ce package. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt dans un prochain tutoriel. Salut !